Bon les gars, à mon avis, je vais le payer cher Bon en cas on a rigolé mais je vais le payer cher je pense On va tous ramasser alors Faut pas oublier une chose, c'est que Mounir nous a amenés ici pour qu'on devienne des apprentis aventuriers Qui dit apprentis aventurier dit valeur A mon avis le vol ne fait pas du tout partie des prérogatives que Mounir voulait qu'on ait Ce soir, première cérémonie, c'est certain qui va très mal prendre cet acte là Et je pense qu'on va en payer le prix fort On parle de stratégie ou pas parce qu'il y a la cérémonie ce soir Ouais Qui se sent en danger ? Qui se sent en danger ? Bah nous Bah un peu tout le monde se sent en danger quand même non ? Bah tu sais pas si il y a des trahisons ou pas ? Non c'est vrai ou quoi ? Mais tu sais pas, on verra ça, la première truc s'il y a des trahisons ou pas Mais tu rigoles, faut jamais être serein dans la vie La cérémonie approche, c'est vrai que j'ai toujours le stress Il y a quand même deux équipes nominées On est peut-être en danger avec John On n'a pas eu la protection J'ai vraiment pas envie de quitter l'aventure maintenant Donc j'ai quand même la petite boule au ventre qui est là Tu crois qu'il y a des gens qui vont voter contre toi ? Non mais tout le monde, on ne sait pas Oui mais bon là on voit à peu près quand même les affinités, machin Tu peux voir mais non, moi je m'entends bien avec tout le monde Moi ça va être très difficile pour moi Sarah ! Ok Je viens voir deux secondes Je veux savoir où est-ce que Sarah en est niveau stratégie Si je suis en danger ou pas Je prends la température Moi je veux sauver mes fesses C'est les fesses de grec Je suis en alliance avec qui ? Je suis en alliance avec personne Mais j'ai mes amis tu vois ici quand même J'ai des affinités Moi je suis quelqu'un, je marche aux affinités Donc je sais qu'il y a Anto Anto c'est mon ami dans tous les jours T'as Ylan, c'est mon ami aussi Mais même si il m'énerve, je ne le comprends pas en ce moment On dirait qu'il peut, franchement il fait des trucs qui sont insupportables Insupportables Donc c'est comme mon ami, moi je suis quelqu'un de parole Il y a Shogun aussi Il y a un peu tout le monde en fait Même vous, je commence à bien vous apprécier et tout Et toi ? Moi je ne sais pas Arrête de me dire, tu sais pas Non moi je ne sais pas, moi je m'entends bien avec tout le monde En fait j'ai dit à... Je suis Greg C'est Greg qui me dit je fais H&M Clairement, pour Greg et moi Les stratégies c'est pas notre truc En plus c'est trop dur Parce qu'on s'entend bien avec tout le monde Donc franchement pour Greg et moi C'est hyper difficile Je n'ai pas encore concerté Franchement j'en ai même pas parlé Mais j'ai fait d'alliances avec personne C'est pour ça que j'ai dit Je verrais déjà Dès le premier truc S'il y a des trahisons Quand je dis trahisons c'est d'amitié Amicale Parce qu'il n'y a pas d'alliances T'as pas vu C'est de trahison amicale Ouais mais après on est dans un jeu Où on est en binôme On doit aller le plus loin Et il faut sauver sa peau On est dans un jeu Moi je marche beaucoup à l'affection Pour moi quand t'es mon amie Je reste avec moi Moi sur cette plage J'ai pour l'instant confiance en personne On peut toujours me la faire à l'envers On peut toujours avoir fait des stratégies Derrière mon dos Donc on verra comment ça se passe Mais franchement je stresse un petit peu Il a fait le mongolien Pourquoi ? Pourquoi en fait On n'est rien J'ai 31 J'ai rien à manger en fait À un moment Il y a mon savon qui va briller Tu vois ? Oh bébé J'allais venir vous parler en plus Qu'est-ce que t'as ? Rien Genre mon cul Un bon à cause de lui J'ai pas à manger Il fait rien Il y a tout le monde qui lui reproche Je veux juste dire ce qu'on Tu t'exprimais que c'est une tête de f*** Ouais mais bon au bout d'un moment Moi j'ai faim J'ai faim Je comprends J'ai faim Non on a tous fait un Je sais Je sais Je suis vraiment à bout Il a ne le supporte plus Il aide jamais personne J'essaye de lui dire Regarde arrête arrête Je lui dis calmement Je lui dis énervé Ça ne marche jamais Il comprend rien J'ai pas envie d'être éliminée À cause de lui Et en plus de ça Il vole Donc si on est puni Ce sera à cause de lui Moi j'en ai vraiment marre J'aimerais pas c'est sûr Il croit que Mais si tu m'as dit Non il croit que je suis Il croit que je suis Il surveille voir Et que je tape jamais la cloche Il crée personne et de ça Oui personne et que Tu vas pas craquer Je t'explique Non mais je t'explique À un moment c'est même plus toi Qui réfléchis en fait Non mais la raison Des comptes à la raison Si tu me donnes pas en danger Si tu m'aides pas Si t'as un caractère de merde Si tu te mets tout le monde à dos Si tu fais que de la merde Si tu fais que te plaindre Qu'il y a que moi Qui doit te remonter Non mais à un moment J'ai pas les épaules frère J'ai pas les épaules À un moment c'est trop Il a n'y fait rien Il participe pas à la vie sur la plage Il aide pas son binôme Faut qu'il fasse attention Parce que Ilona Elle a deux doigts De sonner la cloche Et moi c'est vrai que ça m'embête Parce que Ilona C'est ma copine Et j'aime pas la voir mal Redescends et parle lui Ils ont mais calmement Sans t'énerver Il comprend Il va plus Je veux j'ai essayé Je me promets Oui Je lui dis Je lui dis calmement Et en fait Il comprend pas Et là Moi je fais ce que je veux J'ai 30 perles J'ai 30 perles Mais pourquoi tu la ramènes en fait Pourquoi tu dis ça Ouais mais parce qu'il a une égo Au survie dimensionnaire Non mais moi j'en peux plus Non calme toi chérie Tiens Calme toi Le problème c'est qu'en plus la cérémonie Bah c'est ce soir Et je sais très bien que Bah à force d'avoir un comportement comme ça On va se faire éliminer Il y a tout le monde qui va voter contre nous C'est un jeu de stratégie C'est un jeu d'aventure Si t'es pas là pour tout le monde Tout le monde votera contre toi Marvin Marvin Bien On parle pas trop fort Parce qu'il y a les bleus à côté Mais comment alors ? Comment on parle ? Comment on fait ? Comment on parle et comment on fait ? Comment on parle ? Comment on fait ? En fait c'est simple Nous on est 4 Il faut qu'on soit 4 À voter pour le même binôme Ce soir il y a la cérémonie des votes On se retrouve un peu avec les jeunes Du coup il faut absolument s'associer Pour voter tous contre le même binôme Qu'est-ce qu'on va mettre ? Moi j'hésite entre les roses et les noirs Moi je mettrais pas rose Moi peut-être plus noir Noir ? Ouais Je pense que je mettrais plus noir moi Toi tu as aussi un pareil ? Je mettrais plus noir Moi rose je peux pas si il y a ça Chaton ? Heureusement je m'entends bien avec ça aussi Je peux pas mettre Il faut pas oublier un truc C'est que Seb l'année dernière Il est passé à travers les mailles du filet Exactement comme il est en train de faire maintenant Il a beaucoup beaucoup d'avance sur nous Au niveau de l'aventure Mais c'est ça en fait moi qui me fait flipper en fait C'est ça qui me fait flipper C'est pour ça qu'il faut Parce que lui il est taquette et puis il est pas revenu pour rien tu vois Ouais Non franchement moi je pense qu'il faut qu'on vote noir J'ai envie de voter noir tout simplement parce que pour sortir le plus stratège et surtout sortir le finaliste Parce qu'il doit en connaître un paquet sur lui C'est ce que j'ai entendu de mes autres C'est que les oranges et les jaunes ils savent qu'ils partent au duel Normal D'accord Ils savent qu'ils partent Le seul truc c'est qu'ils se sont dit Ok si on part Il vaut mieux qu'on parte avec un faible Et vu que Tania est blessé Ils se sont dit peut-être qu'on devrait s'arranger savoir qu'il part au duel Et se battre contre Seb et Nathaniel parce qu'on a bien les blessés Tu vois Donc si toi tu votes blanc Ça se trouve moi je pars au duel Hum Moi j'ai deux raisons très fortes dans cette aventure Pour voter contre Ilan Premièrement il m'abasse le moral Il m'abasse le moral chaque jour Je ne suis pas bien Je fais de mon mieux dans les épreuves Deux C'est le plus fort Ilan dès le premier jour il m'a trahi Il a dit nos petits secrets à tout le monde Je vais te dire un truc qu'on ne veut pas Je ne pouvais pas savoir Ça fait un mot que je suis en couple avec Cynthia Florent Moi je suis honnête avec toi C'est de la saleté C'est de la saleté Vous êtes les mêmes Vous êtes les mêmes C'est sale Je suis en couple avec elle Vous ne voulez pas le dire Tu dragues elle Ça m'a blessée Et ça m'a abaissé le moral J'ai envie de me venger J'ai tellement de haine Donc moi je vote blanc Avec tous les problèmes qu'elle a avec lui Logiquement bien sûr Si je veux que ma binôme se sente bien J'aurais voté blanc Mais si on ne vote pas Donc ce soir blanc S'ils sont intelligents et loyaux Ils ne voteront pas contre nous après Ça commence vraiment à me saouler Parce que Cynthia on essaie de lui expliquer 10 000 fois l'histoire de stratégie Là on n'est pas dans la vraie vie On est dans un jeu Donc il ne faut pas voter personnellement avec ton coeur C'est bon on a compris que tu as des problèmes avec Ilan Mais pas maintenant Moi j'ai le moral très bas Moi j'ai le moral très bas Moi je... Avec Cynthia... Je ne peux pas Laissez-moi tranquille Ça fait 3 jours que je pleure A cause de lui Donc moi je te retiens la cloche Et toi tu ne vas pas m'aider à m'en sortir d'une merde là Moi je veux voter contre lui Ma base de morale Moi s'il y a 50% de chances qu'il sort Je le prends Là Cynthia s'il y a votre plan Je suis en danger Et ça c'est pas possible Il faut qu'il y ait un équilibre Il faut trouver des gens Qui pourraient voter orange Très ça Ouais Tu peux venir chez moi s'il te plaît Bien sûr Je vais te dire Ouais bien sûr Il y a Cynthia qui m'appelle Voilà pour avoir une discussion avec elle Dans la cabane Donc c'est vrai que je suis un peu étonnée Parce que c'est pas ma grande amie Mais bon Je vais quand même la suivre Peut-être que c'est une stratégie Là je vais te parler Je vais te parler de quelque chose Ilan il m'abasse chaque jour Chaque jour il invente quelque chose J'en peux plus D'accord Et ça fait 3 jours que je pleure sur lui Donc c'est bon Je te dis Si vous mettez avec moi contre Ilan Je le fais Seulement contre Ilan ? Ouais Les autres tu suis pas ? Non J'ai aucune raison de faire ça aux autres Moi Ilan j'ai une grande raison Je décide de faire ma propre stratégie Je fais comprendre d'Atrécia Que si elle et les jeunes Se mettent en alliance avec moi On pourra envoyer les blancs à leur place C'est Abbé Natalia Tu suis pas ? Si on vote contre eux ? Non Sébastien c'est mon pote Je peux pas Je peux pas Ça fait 2 binômes Donc on serait 5 votes à voter contre Ilan Donc on met Ilan en duel Moi je prendrais le reste Sincha je pense que Voilà Il a eu des petites tensions Avec son binôme Et du coup voilà Elle est prête à s'allier avec nous Les oranges et les jaunes Contre Ilan Sauf que en fait Sincha elle change tellement d'avis Très vite Que je me dis Peut-être sur le moment Voilà Elle voudrait qu'on s'alline contre Ilan Sauf que peut-être qu'elle peut nous la mettre à l'envers aussi Donc j'ai pas trop confiance Sincha est venue me parler En fait on a marre de toutes ces histoires et tout machin Elle est prête à nous suivre Elle est prête à nous suivre à nous Seulement si on vote Ilan Écoute, écoute, écoute Seulement si on vote Ilan Parce qu'elle en a marre de lui et tout machin C'est pas ça le souci C'est juste que On serait 5 Même si Ilana, je l'aime bien Pour moi c'est pas grave C'est Ceylan Je lui fais pas du tout confiance Il me manipule Ça marche pas avec moi Donc c'est pour ça qu'avec Trissamzy Les plans, ok C'est parfait J'essaie de réfléchir à plein de solutions Même pour nous tu vois Ils arrivent Même pour moi Je sais Je sais quoi Je réfléchis à la solution Je sais quoi Je galère C'est la merde hein Je vous dérange ? Pas du tout Après c'est la merde Mais je sais que Greg Votera pas comme vous Moi je sais que Non je voulais vous dire ça moi Moi c'est sûr C'est sûr que je voterai pas comme vous Tu peux pas voter contre les chis Je les ai rencontrés dans une autre aventure Et Vincent voilà On a déliré On a fait des battles de danse On s'est régalé Au moins c'est impossible Moi je suis sûr qu'à la cérémonie Il va se passer des trucs de ouf Et que tout le monde va retourner sa veste Moi je retourne au chien Moi jamais Moi je vote pas aller au range Moi je te dis frère Moi je vote pas aller au range Toi tu vas pas aller Toi tu vois que c'est jeune Moi si je devrais voter quelqu'un Moi franchement c'est À part affinité Par pas le choix Marvin Je dis pas le choix Et toi c'est quoi ? Toi c'est jeune Vous faites vous Moi clairement je vais voter au range Mais est-ce que les autres vont me suivre ? Ça je ne sais pas C'est très tendu C'est très fragile Et là ça rend vraiment Les choses difficiles Donc si jamais Il y en a 6 de nous Ou 7 de nous Qui mettent jaunes Et qu'il y en a que 3 Qui mettent orange Et bien c'est lui qui part Parce qu'il en a 4 Voilà Tu comprends ? Donc on va dire Il faut se mettre d'accord Sur 5-5 Et ne pas bouger Si aujourd'hui il n'y a pas 5 Égale S'il n'y a pas 5 pour les jaunes 5 pour les oranges Ce qu'ils vont faire eux On est Ouais Ce soir c'est la première cérémonie Et elle s'annonce Plutôt explosive Il y a eu pas mal de tensions On ne sait pas s'il y a de là Qui vont se trahir entre eux On ne sait pas s'il y en a Qui vont suivre la stratégie Enfin on verra Moi ici sur cette plage J'ai beaucoup d'amis Mais peut-être que ce soir Je verrai si j'ai des ennemis Ou pas En tout cas Une chose est sûre Pour une première cérémonie Ça peut péter Nathania Ylan il veut te parler Hier soir il m'a quand même demandé en gros De avoir 24h pour décider l'avenir entre lui et moi Un peu j'essaye d'être délicate Sans trop le blesser Parce que ça peut créer des tensions Donc il faut vraiment que je marche sur mes mains Et là pour le copage C'est de lui expliquer que c'est vraiment moi Tu veux me parler ? Vas-y Rien à me dire Non Non la vérité genre Je veux pas qu'on soit en mauvais terme Tu vois Toi vraiment ? Parce que tu sais comment on est A tout le moment ça peut partir Genre ouais vas-y me parle plus jamais de ta vie Tu connais Je veux pas Ça me gave Donc soit on arrive à être mature Genre s'il y a un problème Ou s'il y a un truc Tu me le dis Et on se parle Mais plus d'embrouiller Je suis gavée Ça me gave Ilan a joué avec quelque chose Qui me touche particulièrement Il m'a bien dit que sa mère était ma mère Quand j'ai appris qu'il avait fait la même chose avec Sincha En fait Ilan s'est moqué de moi Je me dis que c'est vraiment un joueur On a le droit de s'aimer ou pas ? On va pas rentrer sur ce terrain là maintenant Ça va tout On va recommencer à s'embrouiller Mais t'as le droit de dire Oui je t'aime bien en fait Pourquoi ? Parce qu'après je me refais avoir Ça m'a gavé c'est bon Mais je le sais Que tu m'aimes bien Pourquoi tu te dis pas ? Bah oui je t'aime bien Sinon je serais pas là pour toi hier Je serais pas tout ça Donc oui je t'aime bien Mais après je t'ai dit J'ai pas envie de me faire avoir Donc je préfère Même je sais même pas ce qu'on est Je sais même pas si on est potes Je sais même pas Et moi nous sommes un couple en construction Pardon ? Ah je crois pas On n'est pas du tout un couple en construction Nathania elle sait pas ce qu'elle veut J'en ai marre Et je vais très vite mettre un point final à tout ça En 4 raca Ilan j'ai besoin de temps J'ai besoin de temps J'ai besoin de temps Me mets pas des trucs genre couple Me dis pas on fait si on fait ça On a un couple T'as pas le droit de faire ça T'as pas le droit de faire ça J'ai besoin Détente J'ai besoin de reprendre Avoir conscience à un homme Qu'un homme puisse m'approcher D'être à l'aise en fait Naturel Donc déjà prouve moi Que je peux compter sur toi Même si c'est en tant qu'amie Ou je sais pas Parce que pour l'instant Je ne pouvais pas du tout compter sur toi Enfin en tout cas J'étais pas sentie présent pour moi Donc prouve moi Et on verra Commencez vous Elle me dit qu'elle est pas prête A se mettre en couple Mais il y a deux jours T'es en train de me faire un câlin Et là tu veux pas parler d'amour En fait tu sais pas ce que tu veux en fait Moi je suis pas plus avancée Mais franchement Ce comportement Il me donne pas envie d'aller plus loin au final Ilan On fait le feu On va aller chercher du bois Allez c'est bon Ilan frérot C'est bon Allez tu mets tes tongs Tu marches sur la pointe des pieds Et tu vas faire le feu Tu dis quoi ? Qu'est-ce que tu dis depuis tout à l'heure ? Je t'aime C'est toi la femme de ma vie Nous on va chercher les brindilles Vous allez chercher du gros bois Allez bébé on est en plein feu là Quand Greg dit à Ilan d'arrêter de draguer Et plus d'aider à aller chercher du bois Je suis très contente Je pense que Greg en a mort aussi Et le problème c'est que ça devrait pas être aux gens de lui dire de le faire En fait ça il faudrait qu'il se le mette en tête Parce qu'il arrive pas à le comprendre Tania tu viens avec nous chercher du foin Et lui il va chercher du gros bois avec les mecs Allez vais chercher du bois avec nous Ok j'ai peut-être pas été celui qui a le plus cédé sur le camp Mais je suis pas celui qui fait le moins Mais je pense qu'il va falloir que je fasse des efforts Parce que sinon ça va se retourner contre moi Honnêtement vous pensez qu'il y a un espoir que ça s'allume ou quoi ? Ouais t'inquiète Si il y a des gens de la préhistoire qui avaient même pas ça Ils ont réussi on peut le faire Il y a la préhistoire je t'ai dit que c'était des silex Tu vois le délire c'était pas des bouteilles Non et de base c'est le tonnerre qui a créé le feu Voilà voilà Et bah il faut qu'il y ait un tonnerre comme ça voilà Mais ça s'est passé quand ? On va répondre des dinosaures N'importe quoi Si Pendant les dinosaures il y avait pas que C'est quoi un silex ? Dis moi c'est des pierres Bah tu prends deux pierres et tu frottes Non Bah si C'est que dans les silex c'est quoi ça ? C'est une pierre Oui non mais je veux dire ça C'est une pierre oui C'est une pierre oui C'est avec les frottes Les frottes comme ça tu sais ça me fait des pincelles Avec la frottes sur les deux bah ça fait des frottes Et après ça peut être Voilà C'est tout silex là Là c'est tout on a rien du tout là Si tu frottes comme ça jusqu'à demain tu y es mon frère Il est au bout de sa vie Si tu arrives dans un film il fait ça Tata 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 Bam Mais là mais pas du tout en fait Là c'est tout La réalité ça se passe pas comme ça en fait C'est vraiment très très dur à faire du feu C'est une mouise totale Je crois que je te dis la vérité j'ai faim Moundi on va nous plinir en plus Là je pense qu'on va avoir une histoire d'épicerie Ça c'est sûr il a raison On sent la patate arriver Même si je mangeais une demi Même pas une tière d'une patate Mais on sent la patate arriver Et on sait très bien qu'il va nous remonter les bretelles Par rapport à l'épicerie Alors du coup première cérémonie de l'aventure J'ai un petit peu peur J'ai un petit peu peur Je suis bronzière du visage Ah oui J'ai des coups de soleil Non Sur le nez un peu non Là mais c'est pas rouge C'est... Ouais marron moi je bronce pas rouge Ah oui non Tu es noir Et euh... est-ce que j'ai des boutons ? Non Eh ! Est-ce que j'ai des snaps J'ai des snaps je sais Je voudrais aller voir Bah Eva et Marvin Vite fait En rapide hein ? Ouais Qu'on vote contre Ilan On serait 5 C'est un petit peu peur On y va Allez C'est le moment de cérémonie les gars C'est le moment de partir à la cérémonie Et on sait pas du tout comment ça va se passer J'ai un petit peu la brûlante Je suis un petit peu à la pression J'espère que ça va bien se passer J'ai un petit peu à la cérémonie les gars J'ai un petit peu à la cérémonie les gars J'ai un petit peu à la cérémonie les gars J'ai un petit peu à la cérémonie les gars J'ai un petit peu à la cérémonie les gars Apprenti-aventurier, bonsoir. On arrive dans la cérémonie-vote, mais c'est vrai que la tension, elle est palpable. Clairement, si c'est une série à votre plan, Nathanien et moi, on risque de partir en duel, on est véritablement en danger. Les apprentis-aventuriers, bienvenue pour votre première cérémonie des votes. Dans quelques instants, vous allez devoir tous voter et désigner l'équipe que vous voulez voir partir. Et les deux équipes qui ont récolté les plus grands nombres de votes devront s'affronter pour le duel. À la suite de ce duel, seule l'équipe gagnante retournera sur la plage. Même si rien n'est joué, clair et net que moi je le sens, on va y être. Je suis venu pour récupérer Maïva, mais je suis un compétiteur dans l'âme. Forcément, quand je suis dans la compétition, je vais tout droit, c'est juste qu'au bout. Il est hors de question qu'on parte sur une défaite. Il y a le stress qui commence à monter, il y a tout ça. Les Bleus, en ayant reporté l'expédition, bravo. Vous avez une lourde tâche ce soir. En cas d'égalité entre plusieurs équipes, c'est vous qui avez le pouvoir de sauver l'équipe que vous ne voulez pas voir partir. J'espère ne pas être en égalité face à quelqu'un et que ce soit les Bleus qui choisissent, parce qu'Anthony, je lui fais confiance, mais Cynthia, pas vraiment. Elle est très énervée contre Ilan. Du coup, je ne sais pas du tout s'ils vont vouloir nous protéger ou pas. Alors, avant de commencer cette cérémonie, j'aimerais qu'on revienne sur un point important. L'aventure vient de commencer. Et j'apprends quoi ? Vous commencez à voler. T'es bonne ? Non ! Je prends quoi ? Vous êtes sérieux ? Mounjir est très choqué. Il déteste notre comportement. Il tape sur les doigts. Il n'est pas content. Je ne la ramène pas trop. Je baisse les yeux. Je ne fais pas trop la valide. Alors, à qui j'ai affaire exactement ? Des enfants ? Des faibles ? Ou de vrais apprentis aventuriers ? Le vol ne fait pas partie des valeurs de cette aventure. Je le comprends tout à fait. C'est un manque de respect total. C'est honteux. Il n'y a personne qui parle parce qu'on sait qu'on a fait une erreur. On a fait tous n'importe quoi. Alors, c'est clair. Et si l'aventure est dure pour vous, vous avez une clé de sortie. Vous avez juste à frapper la cloche. Il n'y a pas de mal à reconnaître qu'une aventure est trop dure. Mais triché. Volé. Alors, je suis désolé. Ça, jamais. Il y a un qui me fait plus peur que Moundir. Là, sur le coup, Moundir, il me met un coup de flip, mais énorme. Quand il me parle, j'ai l'impression que c'est un grand frère qui est en train de me parler. J'ai l'impression de me prendre une claque en pleine gueule. Et je regrette, en fait. Je regrette ça. Et aujourd'hui, bah... On a merdé. Je pense qu'on va payer. Les rouges. Les blancs. Les oranges. Et les jaunes. Ce que vous avez montré aujourd'hui, c'est juste scandaleux et honteux. Franchement, je trouve que Moundir, il n'a pas tort. Et je regrette. Parce qu'en faisant ça, j'ai un petit peu oublié mes valeurs et mes principes. En plus, clairement, ça ne valait pas le coup de prendre des risques pour seulement quatre frites. Ce qu'on a fait, c'est clairement pas beau. Alors, je vais quand même vous poser la question. Qu'est-ce que vous avez passé par la tête ? Ilan, t'as 30 pères, je crois, non ? Mais c'était pas pour vous. C'est celui qui a le plus de perles. En réel, c'est juste parce que moi, je voulais faire rire la galerie, en fait. Parce qu'en fait, j'ai rien volé, au final. Ouais, mais alors, un bon conseil, te prends pas la tête avec l'humour. Reste apprenti et laisse l'humour pour les humoristes. Ilana, est-ce que je peux avoir un retour ? De toute façon, j'ai pas de mots, là, aujourd'hui. C'est tout. C'est pas forcément l'acte-là, je m'en fous de ça. Pourquoi t'as pas de mots, Ilana ? Me faites pas parler, là, parce que... Y'a pas que moi qui suis fatiguée, je vais pas rester là me plaindre, donc j'ai pas envie de me plaindre. C'est tout. Je craque, j'en peux plus, je baisse les bras, là, j'arrive plus, en fait, c'est trop. Le comportement d'Ilan, il se raconte encore, alors qu'il a tort. J'ai pas envie d'être associée à lui. Ça m'énerve, voilà, je suis vraiment énervée et je pleure de nerfs. Moi, j'arrive plus, je sais pas si je vais tenir. Les apprentis aventuriers, cette aventure, elle va être très, très dure. En voyant Ilana, je vois bien que vous êtes à bout. Alors, vous êtes fatiguée, un peu éprouvée, mais il y a une chose. Une seule chose. Si vous êtes là, vous respectez les règles. Dans cette aventure, lorsqu'on triche et qu'on ne respecte pas les règles, eh bien, on est sanctionnés. J'appréhende vraiment la sanction et je me dis que, ben, ça va peut-être barder. Et jusqu'à nouvel ordre, l'épicier ne reviendra plus sur la plage. Ah non, frère, je pourrais me faire ça. C'est pas juste pour nous, ça, vous ne dire pas les choses. Là, clairement, j'en veux en autres parce qu'à cause de leur connerie, toute la plage va payer. Déjà qu'on n'a pas de feu, alors en plus, on n'a pas l'épicier. Comment est-ce qu'on va faire pour survivre ? C'est pas possible. Les bleus, les roses et les noirs, vous vous êtes comportés comme des gens civilisés. Bravo. Vous avez respecté les règles, vous n'avez rien touché. Par conséquent, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce soir, vous êtes protégés. Personne ne pourra voter contre vous ce soir. Mounir fait tomber la sentence, sauf aux personnes qui n'ont pas volé. Je suis sauvé et je suis très content. Les mecs, merci d'avoir volé l'épicerie. Ce soir, je suis protégé. Pour les autres, les oranges, les blancs, les rouges et les jaunes, vous n'avez pas respecté les règles. Par conséquent, vous êtes en danger ce soir. Merci, Ilana, d'avoir mangé les frites. J'espère que tu t'es régalé parce que moi, j'ai rien mangé. Je suis punie à cause de ça. Franchement, je suis perdue. Je ne sais pas du tout comment cette cérémonie va se terminer, mais j'ai très, très peur. Du coup, qui saute ? On fait la stratégie ? Est-ce que du coup, tu t'es remis en cause ? Je peux te tiens, s'il te plaît. S'il te plaît, parce que là, je vais péter les plans. Ilana, ilana, franchement... C'est vrai ? Non, non, là, là, t'en fais trop. Stop. Regarde, regarde Ilana. Non, mais stop, sérieux. Oh, merde. Ne me touche pas, ne me touche pas. Ilana craque devant tout le monde. Elle ne peut plus supporter Ilana. Ça me touche. Je ne peux pas regarder Ilana et ne pas avoir l'envie de voter contre lui et de juste... l'enlever de cette plage. Ilana, je ne te vois pas bien. Qu'est-ce qui se passe ? Parle-moi, ma grande. Non, c'est bon, c'est bon. Et à bout, toute la journée, elle a été comme ça. C'est dû à quoi ? Disons qu'elle n'accepte pas le comportement de son binôme et qu'elle a un peu de mal. Ils ont du mal à s'entendre. Ok, je ne suis pas parfait, mais je n'ai pas non plus un truc de ouf. Oh là là. Je ne peux plus me démarre, ça. Ilana, c'est un petit con. Il ne sait pas s'occuper d'une femme. En tout cas, chaque fois que je vois quelqu'un de l'équipe blanche se bouger les fesses, c'est Ilana. Et ça me fait de la peine de l'avoir craqué. J'ai envie de prendre Ilana et de le secouer et de le réveiller parce qu'il a une battante à ses côtés et il est en train de faire n'importe quoi. À croire, c'est que ma faute, les gars. C'est bon. Elle n'a pas été parfaite non plus. Moi aussi, on est tous les deux humains. Voilà. C'est bon. Ta réponse à tout. C'est fou. Non, mais si elle est dans cet état, en fait, c'est ta faute. Et admets-le. Et assume. Et change. Voilà. Alors Ilana, dis-moi vraiment pourquoi ça ne va pas ? Je ne peux plus parler à me dire, je te jure. C'est pas possible. Je regarde et je parle, je pleure. Je pleure jamais. Tu ne te sens pas écoutée par ton coéquipier ? Non, non. Je lui ai déjà dit, je n'ai pas besoin de me répéter, je lui ai déjà dit. Là encore, ton discours, c'est que tu n'as rien compris. Voilà. Tu n'as rien compris à ce que je t'ai dit. Je t'ai parlé calmement, pourtant, tout à l'heure. Je t'ai parlé gentiment. Tu n'as rien compris. Ilana me pousse tellement à bout. Moi, j'ai simplement faim. J'ai simplement envie d'y arriver dans cette aventure. J'ai envie de me surpasser. Et lui, il est là pour me mettre des bâtons dans les roues. C'est pas lui de me mettre des bâtons dans les roues, en fait. C'est pas mon binôme qui doit faire ça. Et c'est ce qu'il fait. Et il n'arrive même pas à se rendre compte qu'il fait ça. En tout cas, Ilan, si je peux te donner un conseil, si tu vas aller au bout de cette aventure, il va falloir vite arranger les choses parce que tu as besoin d'Ilona. Sinon, ça va être la porte de sortie. Tout le monde tombe dessus. Mais elle aussi, elle n'est pas facile. Vous croyez quoi ? Il n'y a pas que moi. Et en fait, je vais devoir ravaler ma fierté, moi, pour qu'elle allait mieux. Et bien, ça fait mal, mais je vais le faire. Parce que je n'ai pas le choix. Parce que sans Ilona, je ne pourrais pas aller au bout. Les apprentis aventuriers, il est maintenant temps de passer au vote. Un par un, je vous invite à vous rendre sur la zone de vote et mettre le coquillage de la couleur de l'équipe que vous voulez voir partir. Les deux équipes qui ont récolté le plus grand nombre de votes seront en danger et partiront pour le grand duel. Seule l'équipe vainqueur retournera sur la plage. Il est l'heure d'aller voter. L'ambiance est lourde, très, très pesante. Je me rends compte que ça met vraiment la pression. Je commence vraiment à stresser. Et on va commencer avec vous, les Bleus. Anthony, tu peux aller voter. Je suis le premier. Personnellement, je ne suis pas en danger. Mais je me sens quand même un petit peu mal parce qu'on peut faire des choix. Et je n'ai pas trop d'affinités avec Tricia. Merci, Anthony. Cynthia, tu peux aller voter. Merci, Cynthia. Les roses, on passe à vous. Et Jonathan, tu peux aller voter. Sarah, merci. Et on passe. Orange, Vincent, tu peux aller voter. Et on passe à toi, Tricia. Tu décides de voter contre les Blancs. Je croise les doigts. J'espère que Cynthia ne va pas retourner sa bête. Orange, merci. Les Noirs, on passe à vous. Seb, tu peux aller voter. On est sereins avec Tatania parce qu'on a la protection de mon dire du fait qu'on n'a pas volé. Moi, j'ai peur pour Ilan. Du coup, avec Tatania, on va respecter la stratégie qu'on a choisi de faire. On va faire en sorte d'avoir un équilibre 5 contre 5 pour que ce soit les jaunes et les oranges qui partent automatiquement au duel. On passe à vous, les Blancs. Ilan, tu peux aller voter. Ilana, tu peux aller voter. Ilana, merci. On passe avec vous, les Rouges. Maïva, tu peux aller voter. Merci. Merci, Maïva. Greg, tu peux aller voter. Merci. Pour moi, c'est plus facile de voter jaune qu'orange tout simplement parce que je dis que je les aime bien. C'est les seules personnes, on va dire, entre guillemets, que je connais dans cette aventure. Là, mon vote est par affinité et il est de là. Mon vote est là et pas là. Merci, Greg. Merci à toi. Marvin, tu peux aller voter. Avec les oranges et Cynthia, on a décidé de voter blanc mais après le coup d'Ilona de l'avoir fondre en larmes, ça m'a tué, clairement. Je ne peux pas voter contre les blancs. Je ne suis pas comme ça, ce n'est pas moi. Et d'un autre côté, j'ai les rouges que j'aime bien. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Mes apprentis aventuriers, vous avez tous voté. Il est maintenant temps pour moi d'aller chercher le coffre et de passer au dépouillement. On veut commencer donner un spectacle avec Ilan. On a encore plus de chances d'être en danger. Donc franchement, je suis très stressée. J'ai vraiment peur pour la suite. Les apprentis aventuriers, on passe au premier vote. Le premier vote est contre les oranges. Les oranges, un vote contre vous. Le premier vote, c'est contre les oranges. C'est un peu sous tension forcément parce que j'ai vraiment envie de quitter cette aventure. Je croise les doigts et j'espère vraiment qu'il ne fera qu'un seul vote contre les oranges. Voilà, rien n'est joué. Le deuxième vote est contre les jaunes. Le troisième vote est contre les rouges. Je me dis, mais il y a un traite parmi nous. Là, clairement, le sang de mes pieds est en train de monter dans ma tête et je suis en train de me chauffer et je sens que je vais vraiment m'énerver, je vais briller parce que vraiment, ça, je ne t'ai pas au courant. Le quatrième vote est contre les blancs. Ça ne me surprend pas du tout qu'il y ait un vote contre nous pour l'instant. Vu le comportement d'Ilan, je ne m'attendais pas à moi. Le cinquième vote est contre les blancs. Blancs aussi. Je commence un petit peu à m'inquiéter. C'est vrai que j'ai beaucoup d'histoires sur la plage à cause de mes ex. Cynthia, je vois qu'elle est un petit peu hargneuse, qu'elle a acquis quelque chose contre moi et que j'ai dû la toucher. J'essaye de garder espoir et espérant que pour moi, ça ne s'arrête pas. Les blancs, c'est vous qui êtes en tête. Vous avez deux votes contre vous. Le sixième vote est contre les oranges. Le septième vote est contre les rouges. Mais c'est une grosse blague. Alors, qui sait qu'a voté contre eux ? Je viens d'arriver première cérémonie, je vais m'emmener en juin. Je ne suis pas venu pour faire un aller-retour. Ça me met un peu les boulets. Vraiment, ça me met l'ail. Le huitième vote est contre les jaunes. Manifestement, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. C'est une égalité parfaite entre les oranges, les blancs, les rouges et les jaunes. Waouh ! En fait, tout le monde a voté contre tout le monde et il y a peut-être une chance finalement que moi, je puisse sauver ma peau et qu'on va repartir du haine. Donc là, j'ai d'espoir, je croise les doigts. Deux votes pour chacun. Le neuvième vote est contre les jaunes. Si on se prend encore un vote, on va être nominés. Je commence à prier au fond de moi, je commence à espérer que le dixième vote soit blanc, soit rouge, mais qu'il ne soit pas jaune. Le dixième vote est contre. Les jaunes. Dixième vote, je vois qu'au final, c'est pour nous. Même s'il y a inégalité, nous on part forcément en duel. Je suis dégoûtée. Le onzième vote est contre. Les oranges. Le douzième vote est contre. Les oranges. Les apprentis aventuriers, il reste deux votes. Il peut y avoir une égalité entre trois équipes. Là, franchement, j'ai un peu d'espoir. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça me fait peur, je suis hyper stressée, mais je me dis qu'on peut encore avoir nos chances de rester ici. Et le treizième vote est contre les oranges. On va aller en duel face aux jaunes. Je suis au bout de ma vie. Je suis dégoûtée. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait autant de votes contre nous. Parce que, au final, tout le monde nous aime bien se disant sur cette plage. Et là, c'est un couteau dans le dos. Pour votre info, le dernier vote. Jaune. Les jaunes. Les oranges. Demain. Vous vous affronterez pour le grand duel. Et seule l'équipe qui gagnera retournera sur la plage. Les jaunes. Est-ce que vous attendez qu'on vote contre vous aujourd'hui ? Si, si. On n'a pas le temps de brosser les gens dans le sens du poil pour ne pas être nominés. Ce n'est pas notre stratégie. Donc, voilà. On aurait voulu le faire, on l'aurait fait. On ne l'a pas fait parce qu'on n'est pas comme ça, c'est tôt. Pour moi, c'est tous des lâches. Et là, je commence vraiment à être énervé. Parce que je me dis qu'ils ont réussi leur coup et que ça va être un duel d'amis et qu'on va devoir tout donner et qu'une de nos deux équipes va quitter l'aventure. L'orange ? Même question ? On a des affinités avec un peu tout le monde. Sauf que... Sauf que, peut-être pas assez. Voilà. Je pensais être bien avec les Marseillais. Je pensais qu'on allait pouvoir s'allier, genre. Qu'on allait pouvoir être protégé par eux. Je ne sais pas que c'est comme toi du tout. Vous n'avez pas non plus essayé de nous protéger. Vous saviez qu'on était en danger et vous n'avez pas non plus essayé de se dire peut-être on peut faire une alliance. Oui, mais... Vous avez préféré, par exemple, sauver d'autres personnes, tu vois. Pas du tout. Vous avez quand même préféré faire une stratégie contre nous plutôt que de... Ah, je crois que c'est moi qui... C'est nous qui avons fait la stratégie ? Chrystia, je ne comprends pas direct, elle nous en veut à nous. Je ne suis pas le gourou de la plage. J'ai pouvoir, moi, sur des gueules et j'allais faire ce qu'ils veulent. Moi, je n'influence personne. Moi, j'ai voté par infinité. Après, s'il y a d'autres gens qui votent contre vous, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas dit ça, mais vous avez suivi. Pas du tout après. On a suivi, on est dans des jeux où chacun, il faut sauver ses fesses. Oui, je sais, mais on aurait pu les sauver ensemble aussi. J'en fais aux Marseillais. Je sais qu'ils n'ont pas voté contre nous, sauf qu'ils auraient pu venir nous voir et on aurait pu faire une alliance contre les autres. Sauf qu'ils ont préféré s'allier avec une équipe qui connaissent depuis trois jours pour sauver leurs fesses. Et du coup, je suis dégoûtée. Vous n'avez pas voté contre moi, il n'y a aucun problème. Je n'avais pas le choix. Je n'ai pas ça. J'ai compris. Bon, les apprentis aventuriers, vous réglerrez ça sur la plage, s'il vous plaît. Je vous laisse regagner votre plage en vous souhaitant une excellente soirée. Les oranges, les jaunes, quant à vous, on se retrouve demain pour le duel. Bon retour sur la plage, bonne soirée. Merci. Il n'y a que des hypocrites sur cette plage, que des hypocrites. Si je reviens du duel, ils sont tous, ben alors, tous sur la sélect. Je les sortirai tous. Un par un. Maintenant, c'est la guerre. C'est toi la tête, toi. C'est comme ça, c'est moi la tête. Ah oui, oui. Le petit manège que tu fais, le petit jeu, aller passer de cabane à cabane et tout machin. On est intelligent, j'étais intelligent. Moi, je suis le grand stratège. Moi, je suis le grand stratège. Je suis le cerveau. Oui, c'est un peu toi qui a fait. Là, c'est le drame. Ils n'acceptent pas de partir au duel. Les gars, si vous avez peur, vous ne pouvez pas venir dans ce genre d'aventure. Parce que c'est toi qui... Depuis le début de l'aventure, il est au jaune. Non, mais déjà, mais ce n'est même pas la question de ça. C'est des gens... Ilan, déjà, Ilan, c'est le pot avec toi. Donc, il y a déjà quatre voix qui sont en ta faveur. Toi, tu as juste allé et puis il y a un petit peu là. Vous savez, si vous faites ça, il y a ça, il y a ça. Vous savez, si vous faites ça, je sais, c'est ce que j'aurais fait. J'ai l'impression que c'est lui qui va tout donner. Moi, quand j'ai l'impression que ça ferait mériter. Mais dans tous les cas, je vais tout donner tout le temps. Ce n'est pas ça. C'est juste là, je me dis, j'ai un pied dehors, tu vois. Moi, je comprends ta position. Je suis dégoûtée, vraiment. vraiment, vraiment. Je craque, en fait, je suis dégoûtée. Cynthia a retourné sa veste parce que cet après-midi, elle vient nous voir en nous disant, venez, on fait une alliance contre les Blancs, on s'allie, on vote tous contre eux et au final, elle ne vient même pas m'en parler. En fait, elle change de vote à la dernière minute. Elle est faux cul, hypocrite. Dors. Oui. Prépare-toi, mentalement, surtout. Essaie de dormir, tu veux dormir sur mon lit ? Non, t'inquiète, m'abuse. Mais t'inquiète même pas, mais non, ça va. Je vais l'enlever de chez Sam, je vais dormir. T'inquiète, non, ça va. Ça, c'est notre réconfort. T'inquiète, j'ai mon tapis, ça va très bien. Non, non, t'inquiète, m'abuse, vraiment. Je pense vraiment que les oranges sont les victimes des stratégies de vote qu'on a fait sur cette plage. Je ne pense pas qu'ils méritent parce qu'ils émettent que de la bonne énergie pour tout le monde et je pense vraiment pas qu'ils méritent ces votes. Le lit est arrivé. Crois-moi que tu vas en regretter. Oui, bah oui. C'est pour cette nuit que tu vas voir que tu vas voir. Tu dors où, toi ? Je dors là. Papa. On est gentil comme tout. Merci. On est sœur de teuf. C'est rien. Merci, vraiment. Il y a encore un coussin. T'inquiète, vraiment, merci beaucoup. C'est rien. Vraiment. C'est rien. Oui, de toute façon, je vais tout donner. Ça va ? On vient demain. Oui, j'espère. Je trouve ça trop mignon, trop gentil. Ça me touche beaucoup. Je me dis que malgré qu'il y a des gens qui sont votés contre nous, il y a quand même des gens qui ont un cœur. Et Cynthia, elle change. Je ne lui en veux pas, mais je suis déçue. Bon sur ce, je vais vous coucher. On le choc. Ça fait une carrière collectif. Shogun, c'est notre ami. Donc du coup, on culpabilise un peu. Mais on espère une chose, c'est qu'il revienne. S'il te plaît, Shogun, donne tout. Mon type Tressia et revenez. À demain. À demain. Après-midi. À demain. Après-midi. Allez, je pars. Le Marseillais, on rigole. Non, pas merci. Vous me cossez les c*****, les Marseillais. Bon, demain. Allez. On ferait vos soirs forts. Allez, bugez les amis. Il faut qu'on soit en forme. Bonne nuit et merci. Bonne nuit et à demain. Revenez, hein. N'inquiète. Malgré les votes, on a réussi quand même à se faire des vrais amis. Là, je vois qu'ils nous soutiennent. C'est touchant, en fait. Je me dis que oui, on est obligés de passer par là. On est obligés. C'est de la stratégie. Il ne faut qu'un seul vainqueur sur cette plage. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va se tirer dans les pattes et qu'on va se dénigrer. Donc là, voilà. On voit quand même qu'on a du soutien et on est heureux. Non, mais au final, en fait, on s'aime tous bien. Ils sont contents. Ils sont dégoûtés aussi, ils allaient renouider. Shogun. Oui, frérot. C'est quoi mon sang ? Je pense que t'en as plus. Mais non, frère, c'est bon. Non, j'ai pensé maintenant. Non, ça m'est passé par la tête, là. Tu en as plus besoin que moi, c'est fini. Allez, gars. Non, je te parle sur la tête de ma mère. Je l'ai vu, là, je viens de penser. Non, mais c'était pas... Non, non, je te parle sérieusement, frérot. Au moins, tu es bien physiquement. Merci, frère. C'est gentil, vraiment. Merci, merci. Non, t'inquiète, t'inquiète. J'ai voté contre le orange et d'ailleurs, je le regrette. Shogun, c'est quelqu'un qui a un cœur. C'est vrai que je me sens super mal et voilà, j'espère que, bon, de lui avoir donné mon lié, mon coussin, ça aide un peu à me racheter. Mais bon, voyons voir. Je prie, j'espère qu'il reviendra demain du duel. C'est gentil. Je me dis, ils votent à contre-cœur. C'est pour ça que je ne leur envoie pas. C'est parce qu'on n'aime pas notre position. Je me dis, merde. On n'a fait que ça. C'est le début de l'aventure. On va partir. Demain, on perd, par contre, je vais te vénère. Oui, moi aussi, je vais te vénère. On ne parle pas ça. Voilà, on est d'accord. On dit ça, positif. On est positif. Allez, on est positif. Il est hors de question que je me décourage car moi, Bibi Shogun, il n'est pas comme ça. L'Agnac, le du tigre, on va dormir comme ça avec la rage. Allez, bonne nuit. Allez, deux m'empêches toutes restes. Ouais. Allez, bisous. Bisous. Je passe toi bien. Très. Ce soir avec Shogun, on se couche dans le lit des Bleus. Demain, c'est le duel. On sera face aux jeunes. Voilà, c'est mes alliés. Il me leur a des questions que je leur fasse une fleur. Je vais tout décher. Je veux revenir sur cette plage. Maéva. Je décide de garder le moral, de garder le fourrure. Je suis là, je suis en train de serrer, je mange pas, je mange des noix de coco, j'ai envie de vomir, on n'a même pas de feu. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie entière. Greg, un moment tu n'as pas compris. Ah, il a... Il n'y a pas ton numéro ici. Alors, c'est que là, c'est de la survie. Ici, tout se mérite. Ah ouais ? Un petit pain au chocolat. À table. Tu sais qu'on a plus rien, c'est la resse. Ah ? Ah, c'est la resse. On va le pousser. Ah ouais ? Vas-y, 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 vas-y. Ouais, ouais, ouais. Clairement, je suis dégoutée. Je suis dégoutée. Calme-toi. Ça a plus rien. J'ai faim. Tu ne vas pas chercher à manger à ta meuf et tu vas me chercher à manger à moi ? Tout simplement. Ilan, le roi de la plage. Ilan, mon vie. Ah non, non, non. Arrête de faire la victime, à un moment, Ilan. Oh, arrêtez de me casser les couilles. Il va falloir prouver que vous formez une véritable équipe et que le meilleur gars. Je suis un bonhomme et je suis mental, bébé. Allez, Tressa, allez. Voilà, ton pied, vas-y, défonce tout là. Allez, Château. Eh ben, ciao.